Salut tout le monde c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Captain Tsubasa Ace, le nouveau jeu mobile qui a sa sortie mondiale prévue demain le 5 décembre, et pour ce faire je vous ai concocté une petite tier liste puisque j'ai fait la dernière des bêtas, j'ai joué des dizaines et des dizaines d'heures que ce soit PvE ou PvP, deux choses à savoir tout de même, la première c'est que le PvP est une partie distincte du PvE, c'est à dire que oui ça sera un gacha donc vous aurez le mode histoire etc, vous pourrez vous les invoquer sur vos personnages en PvE qui seront du coup des personnages utilisables en PvP, mais si vous voulez vous concentrer sur le PvP vous allez faire du PvP, gagner de la monnaie PvP et vous allez pouvoir débloquer absolument tous les persos, du moins c'était comme ça sur la bêta, on verra si ça se confirme demain, mais par contre attention, les personnages que vous aurez débloqués dans la saison PvP ne seront pas utilisables en PvE sinon ça serait un petit peu trop simple, mais si vous voulez jouer des personnages que vous n'avez pas, bien c'est simple vous pourrez aller les débloquer, c'est pas si long que ça, j'avais débloqué facilement 7-8 personnes, les persos que j'ai pu tester et je vous en parlerai au travers de cette tier list. Alors pour cette tier list, deuxième chose à savoir c'est que vous inquiétez pas si vous n'avez pas les personnages tier S, j'ai envie de vous dire parce que forcément ils seront sur des bannières exclusives, même si vous aurez des bannières où vous pourrez pouler un personnage SSR assez rapidement, globalement moi sur ma partie je joue les personnages qui étaient tier D, tier C, parce que t'as pas le choix et de toute façon ils sont largement suffisants pour avancer dans le contenu petit à petit. Par exemple Kazuki Sorimachi, moi c'était mon attaquant et il plantait un nombre de buts incroyable pour avancer dans la campagne. Donc on va commencer bien évidemment avec l'un des joueurs stars, Kojiro Yuga, ça sera sans doute la première des bannières de personnages gacha à aller choper, je l'ai pas eu et honnêtement voilà bon c'est un Sorimachi encore un peu surboosté, c'est très bon de capacité, excellent buteur de force forcément et ben voilà c'est l'un des meilleurs pour planter des buts mais attention parce que de toute façon si vous ne savez pas jouer en PVP, n'importe quel bon défenseur va vous empêcher de tirer, clairement soyons honnêtes. C'est pas parce que vous avez le meilleur perso tier S, un très bon joueur de Sorimachi sera bien meilleur qu'un mauvais joueur de Yuga, tenez-vous ça pour dire. On passe à Ishizaki, tier A, franchement, the wall, c'est un mur. Je l'avais dans mon équipe, je l'époule, je le trouve incroyable, il n'y a honnêtement pas grand monde qui passe face à lui, il faut bien le jouer, par contre niveau relance ça pêche un petit peu, mais bon c'est un défenseur, le but de la relance c'est plutôt pour les milieux de terre, donc il faudra faire attention à bien ressortir les ballons. Mamoru Izawa, je l'ai mis je crois en tier C, non D pardon, tier D, vous l'aurez, c'est un des premiers personnages du début, on va même vous permettre de booster son arbre de compétences, etc. Donc ouais, bon, le problème c'est que c'est un personnage milieu de terrain qui a une capacité de tac, mais pas une très grande portée sur son tac non plus, des capacités pour marquer, mais c'est pas non plus son rôle, autant passer à un attaquant pur et dur, donc c'est le genre de personnage polyvalent qui peut un peu tout faire, mais qui n'excelle de rien, voilà, ça a toujours été un peu le Tsutsubasa de l'anima. Hiroshi Jito, tier S, Amur, comme Ishizaki, franchement c'est pour moi deux défenseurs au même niveau. La différence c'est que Jito, il a une passe qui a une animation absolument exceptionnelle, rien que l'animation elle est tier S, je sais même pas d'où il sort cette passe, il a une passe chargée qui part comme ça et vous l'envoyez à un coéquipier, et genre votre coéquipier est là, et la balle elle part de l'autre côté, elle spin sur le sol et elle va directement sur le joueur, c'est une passe directionnelle, c'est juste incroyable ce qui nous sort le petit Jito. Donc ouais, un peu plus de facilité de relance pour des passes lointaines, des longues passes, donc ouais tier S en termes de défenseur, il a sa place. Les Tachibana, on t'en va dire qu'individuellement, si vous chopez un Tachibana, c'est un peu la tristitude. Après en PVP, ça pourrait vous être utile si vous jouez avec un autre mec qui prend des Tachibana, ou si vous êtes formé à un groupe pour être sûr de pouvoir réussir à jouer les Tachibana ensemble, mais si vous en avez qu'un seul, c'est un peu triste. Après les personnages ensemble sont forts, limite vous pourrez facilement les monter B ou fond de tier A sans trop de problèmes, parce qu'ils ont un très bon kit pour tout faire, dribble, etc. Mais honnêtement, je suis obligé un peu de noter le joueur individuellement pour vous aider à vous dire, ah tiens, j'ai eu tel personnage, est-ce que c'est fort ? Et encore une fois, je le répète, peu importe le personnage nécessaire que vous avez, vous allez le mettre en overpower, il va être en sur-level. Genre si vous allez sur la bannière du guarantee, si vous chopez un Misaki par exemple, vous allez monter votre Misaki level 30, quand toute votre team sera level 10, et au final vous n'allez faire que du link droite, il va dribbler tous les joueurs, il va marquer, il va tout faire tout seul. Parce que le temps d'avancer pour tomber sur un contenu difficile, vous allez pouvoir farmer avec un, voire deux joueurs. Idéalement, un défenseur, un gardien, un bloqueur, un gardien. Le bloc, le mur de Jito, il est assez exceptionnel. A défaut, le blocage de la tête d'Ishizaki fait aussi le taf. Mais un bloqueur, un gardien, et au moins un genre de milieu offensif attaquant pour planter des buts, ça fait le taf. Privilégier peut-être aussi un très bon dribbler-tireur. Ça peut être utile, parce que si tu n'arrives pas à donner la balle à ton attaquant, on va dire 4 postes clés. Gardien, un défenseur bloqueur, un dribbler, un passeur, et un mec pour planter des buts. Mais après, si tu as un rôle, genre Misaki, il dribble et il tire. Donc du coup, c'est très fort, tu remontes la moitié de terrain, tu vas planter ton but. Je n'ai pas tous les noms en tête. Takeshi Kishida, je l'ai mis en tiers D. Les techniques du requin sont pas mal du tout. Bonne portée également. Je l'avais dans mon équipe, je l'épouse. Alors, ils ne sont pas de haute qualité, ils ne sont pas tous SSR les personnages. Ça marchait comment ? En forme d'étoile ou SSR, je ne sais plus. Bref, il y a 3 raretés ici. T'as les produits paniers, je ne sais plus comment c'est. Genre, il n'y a même plus. Qu'est-ce qu'ils avaient utilisé ? SSR, SR, R ? Ou 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles ? Non, je crois que c'est SSR. Je ne sais même plus, tiens. J'ai des bêtises, mais... Mais globalement, je l'avais monté, parce que de toute façon, il vous faut des postes qui se remplissent avec certains rôles. Si vous mettez un personnage qui n'est pas au bon poste, bien évidemment, il aura une réduction de la statistique. Donc, si t'as besoin d'un milieu de terrain, d'un défenseur ou autre, t'es obligé de lui mettre un milieu de terrain ou un défenseur. Sauf si t'as un mec sur level. Tu peux mettre un mec qui n'est pas à son poste... Genre, si tu mets un milieu de terrain en attaquant, mais qui level 40 face à des mecs niveau 10, c'est bon, ça passe. Voilà. Après, c'est Pei Kisugi, de souvenir. Je l'ai mis en rendez également. Honnêtement, vous l'aurez au début du jeu. De toute façon, il plantera des buts. Alors attention, c'est pas mon préféré, parce qu'il galère à dribbler, en fait. Mais, honnêtement, quand vous aurez des gardiens qui seront d'un certain type, son élément, au contraire, vous permettra de marquer des buts. que le troisième, on a Taki. Taki, voilà, c'est le personnage, peut-être au début du jeu, que vous allez le plus utiliser, parce qu'il a une vitesse incroyable, il a un bon dribble, et du coup, il a un tir. Donc globalement, c'est lui que vous devez monter en sur level au début, si vous voulez un petit peu rush le contenu, parce que vous lui envoyez la balle, vous maintenez le bouton de course, tu traces tout droit, tu tires, tu marques. Il a moins de stats de tir que Taipé Kisugi, mais le temps de comprendre le jeu, etc., et que tu débloques des compétences supplémentaires, parce que Kisugi, il devient vraiment important dès que tu as la possibilité de faire des passes, des passes longues, etc., centré, il est là pour reprendre le ballon. Quand le gardien repousse, Kisugi, il est là pour reprendre le ballon. Taki, il ne peut pas faire ça. Taki, c'est j'ai le ballon, la possession, je dribble, je vais tirer. Kisugi, c'est plus le renard des surfaces qui peut reprendre les ballons qui arrivent ou qui sont repoussés du gardien. Donc, ce n'est pas le même rôle. De toute façon, vous jouerez les deux, bien évidemment, mais au début, vous allez inscrire beaucoup de buts avec Taki. Passons à la suite. Ikaru Matsuyama, mon petit coup de cœur perso, donc c'est tir A. Tir A, pourquoi ? J'ai dit que c'était un coup de cœur perso, mais je ne peux pas le mettre tir S non plus. Honnêtement, tac, la très longue portée, tir à longue portée, très bonne stade, bon dribbler, technique de dribble également. Donc, bon dribbler, bon tacleur, il fait le taf, il n'a pas de blocage, mais il est bi-élément. En fait, il est vitesse et technique. Donc, il a des capacités bleues et des capacités vertes. Donc, en termes de match-up, ce n'est pas toujours la même. Je ne saurais pas vous dire les couleurs. Je crois que son tackle est bleu, par exemple, mais son dribble est vert. Du coup, un bi-élément, forcément, c'est peut-être un peu plus complexe à intégrer, mais honnêtement, en PVP, oh, il n'y a rien. Ah, ça va être le rush des Matsuyama. Honnêtement, je n'ai pas envie parce que j'ai envie de jouer mon Matsuyama, mais si je peux vous conseiller à aller jouer en PVP et débloquer un des premiers personnages, Matsuyama, prenez-le. Si vous ne voyez personne qui joue un Matsuyama dans votre équipe, jouez-le. Vous pourrez aller défendre, comme ça, même si vous jouez avec des plots, vous pourrez aller tacler le ballon. Vous pourrez dribbler, remonter, courir le terrain pour faire office de passeur. Alors, il n'y a pas de passe spéciale, mais au moins, tu peux remonter et doser ta passe. Et, si tu as besoin, tu peux tirer et planter des buts si vraiment ton attaquant est mauvais ou alors l'envoyer sur le gardien pour qu'il la repousse si c'est un Wakashimazu. Comme ça, si tu as un Nita ou un Teppé qui soutient avec toi, tu planteras le ballon. Il est versatile, comme on dit. Pour moi, il est largement sans le tir A. On va même le mettre en haut du tir A parce que c'est mon petit coup de cœur, mais voilà. Misaki, honnêtement, si vous l'avez sur la bannière, le personnage rush, du coup, autre que votre Taki, vous pouvez le mettre en sur-level. Vous lui envoyez le ballon, il drippe tout le terrain et il va marquer lui-même. Il a donc un drippe spécial, un tir spécial. Il est extrêmement fort. Il cumule des statistiques. Il peut passer. donc c'est un très très bon milieu de terrain. Je l'avais également et honnêtement, bon personnage. Bon personnage. Certains le mettraient en tir A, ce que je peux comprendre. Je l'ai mis en haut de tir B pour moi. Mizugi, je l'ai mis en tir A. Avec Misaki, il se ressemble un petit peu particulièrement. Pourquoi je le mettrais en rang A plutôt que rang B, du coup, comme Misaki ? C'est que pour moi, Misaki, il a une auto-interception. Si vous avez joué avec Captain Tsubasa Dream Team, vous savez de quoi je parle. Et ça, pour moi, ça a une valeur de dingue. L'auto-interception, c'est fou. Le mec, il fait une passe et si tu as Mizugi qui est dans le range, ouf, auto-interception et tu récupères la possession du ballon. Misaki, par exemple, il n'a pas de tacle. Donc, globalement, en défense, il va se faire farmer. Mizugi, il met une pression défensive, ne serait-ce que, même si défensivement, ce n'est pas trop ça, ne serait-ce que pouvoir dire attention, tu ne peux pas passer n'importe comment. il est pour moi, tiens, ah, c'est bon. Je comprends les deux si j'y arrive, voilà. Oh, la croquette ! Le frère jumeau de Genzo Akabayashi, enfin, jumeau caché, je l'ai mis, tier B, tier B, Yuzo Morisaki, bien évidemment. Quoi dire, quoi dire ? Il est fort, mais en vrai, il est fort comme, ton nom, Taishi, Yakanishi, Taishi, Taishi, un truc comme ça. Ils sont forts, mettez l'un devant l'autre, certains ont des capacités, vous allez revoir sur les petites capacités que vous allez débloquer, il y a des visuels, avec un but représenté, et des petites barres bleues. C'est balable pour tous les personnages. Alors, il y a des personnages, ils sont extrêmement forts sur les ailes, les personnages sont extrêmement forts au milieu, d'autres dans la surface de réparation. Pour les gardiens, ça va être, par exemple, Yuzo Morisaki, ça va être sur les ballons à parade, sur les côtés, sur les côtés, il sera plus fort, alors qu'à l'inverse, Taishi va être plus fort sur les ballons centraux, qui sont tirés au centre. Il y a des tirs qui tirent en lucarde, par exemple, si le tir de Taki tire en lucarde, TPP Kisugi tire au centre, vous voyez, des trucs comme ça. Forcément, les gardiens, ils ont des malus en fonction de là où la balle est placée, les gardiens qui sont moins bons sur les lucardes, mais, ça sera un tout à prendre. Après, on a tous les joueurs de seconde zone, qui peuvent être utilisés, alors je ne sais plus, je les confonds tous, pour moi, je les ai mis tous en... Tire E, Tire E, Tire E, Tire E, ouais, Tire E, ça se joue entre le E et le D, honnêtement, c'est à peu près la même délire, sauf qu'ils sont en office de notre équipe. Je ne sais plus, il y en a qui sont en attaquant, il y en a un qui a le Dosan Cochote, donc si vous avez besoin de l'élément terre, l'élément jaune, il y en a un parmi ceux-là, je ne sais plus, c'est lequel, c'est un des deux là, je crois, si ce n'est pas lui, il y a le Dosan Cochote, donc si vous avez besoin d'un attaquant, parce que vous allez avoir des matchs avec des objectifs, marqués avec un attaquant de tel élément, lui, il y en a un de ceux-là qui fait office, il me semble que c'est lui. Donc je l'ai monté aussi pour planter des buts, mais ce n'est pas facile quand il n'a pas les stats, quand il ne dribble pas et tout, c'est un peu la galère. Nita ! Bah Nita, Nita c'est tir A, on peut se le dire, après Yuga, je pense que c'est le meilleur attaquant avec son rimashi, capacité de dribble, capacité de reprise, capacité de tir, donc quand il peut faire son job d'attaquant, il n'y a pas de problème, il sera utile devant toutes les situations, soit si le ballon rebondit, Mizugi est aussi ça, tu vois, il a un retourné, le retourné de Mizugi, si le ballon rebondit, que vous jouez en milieu offensif, après, milieu offensif qui sont buteurs, je suis moins fan, bon, si, on met peut-être Tsubasa, qu'on va mettre en tir A, c'est parce qu'il fait tout, il fait tout bien avec les stats, forcément, c'est le héros du jeu, mais voilà, Nita, c'est peut-être l'un des personnages que j'aimerais choper, parce que, il est moins fort en termes de statistiques que d'autres, mais il a des certains points de talent qui fait qu'il a des boosts de statistiques s'il est seul, alors autant en PVE, ça peut être moins intéressant, parce que tu joues en 11 contre 11, autant en PVP, tu joues en 5 contre 5, et notamment 4 joueurs de champ, donc, malgré tout, je trouve ça intéressant, parce que tu as plus de facilité de te démarquer, tu vois le défenseur qui est là, tu vas de l'autre côté de la surface, au moins on te fait une passe longue, et c'est bon, tu es tout seul, tu peux faire ta reprise, et tu as plein de boosts de stats, et tu as tellement de boosts de stats, si tu es seul, que ça en est affolant, à quel point, il peut être instoppable, mais à l'inverse, si tu es marqué à la culotte, Benita, il perd de ça, superbe, Sano, je l'ai mis en tiercé, il est cool, son animation est cool, avec la tête redirectrice, et tout, si vous l'avez, vous pouvez le jouer en tant qu'attaquant, c'est marrant, mais il faut jouer un passeur, en fait, donc, il est beaucoup plus dépendant, donc, voilà, en même temps, ça se joue avec Jito, aussi de base, on comprend le combo, mais ouais, donc moins fan, en termes de stats et tout, c'est un peu un Sunita, Sawada, Sawada, que j'ai mis tier B, un petit peu plus difficile, défensivement, il n'a pas les mêmes statistiques, il a des capacités de passe, intéressantes, mais comme Mizugi, il a l'auto-interception, donc pour moi, ça rend vraiment intéressant de base, mais après, je pense que c'est plus un personnage, qui va briller, si vous investissez dessus, avec vraiment ses points de compétence, il peut avoir des talents, et des boosts sur passe, c'est incroyable, donc ouais, ouais, franchement, il est bien, après, ce n'est pas le premier que vous débloquerez, mais si vous l'avez, soyez content de l'avoir, Makoto Soda, alors, il n'a pas le rôle de bloqueur, mais je vais le mettre en dessous de Matsuyama, parce qu'il, en fait, il a un tackle, comme Matsuyama, mais il a des bonus, s'il est sur l'aile, quand vous jouez à 4 défenseurs, c'est rentable, vous jouez à 3 défenseurs, ça l'est moins, en PVP, c'est un peu moins, parce que généralement, les mecs vont passer par le centre, la plupart du temps, du moins au début, quand les gens ne savent pas jouer, donc du coup, tes bonus sur l'aile, tu peux oublier, et il a un sacré tackle, quand il est sur l'aile, vraiment très fort, il a une sacrée passe aussi, quand il est sur l'aile, vraiment très fort, et il a un sacré tir, quand il est sur, le tir du rasoir, quand il est sur l'aile, qui est extrêmement fort également, et qui gratte bien la jauge du gardien, donc ouais, je pourrais dire A, et genre, ce serait en bas de la liste, de tir A, mais je l'avais aussi, et extrêmement fun à jouer, extrêmement fort, mais c'est pas sur lui, et il a un dribble aussi, en fait, il a tackle, dribble, passe-tire, je crois qu'il a la totale, du coup, je ne sais plus s'il a un dribble, il va falloir que je regarde, mais l'un des joueurs les plus polyvalents, de toute façon, Kazuki Sori Machi, on va le mettre là également, puisque, bah c'est un mini Yuga, mais honnêtement, quand, si vous l'obtenez en tant qu'attaquant, vous l'aurez, je pense, je crois qu'on nous le donne, un bon moment d'une récompense, boostez-le, vous pouvez le mettre en sur-level, pour un attaque en force, si vous ne voulez pas pull Yuga, de toute façon, moi je n'aurai pas la thune pour pull Yuga, mais, si vous voulez vous donner la peine, vous pouvez le monter, il plante son pied dans le sol, il fait tomber tous les défenseurs, il tire tranquille, il tape, un nombre de buts incroyables, même en PVP, ça surprend, Shingo Takasugi, on pourrait le mettre en tier D, mais je vais le monter en tier C, parce que, bah honnêtement, si vous n'avez pas Jito, si vous n'avez pas les Ishizaki, qui sont les SSR, il n'y a qu'une réponse, un Takasugi, il bloque, il bloque vraiment bien, pour un personnage qui n'est pas de la plus haute rareté, donc, je vais le monter par rapport à ses compères, je vais le monter un petit peu plus haut, parce que, de toute façon, vous l'aurez, et c'est, c'est un personnage que vous pouvez avoir confiance en lui, pour bloquer les tiers, Hourra B, ah, tier A, tier B, je vais le mettre en tier B, personnage utile, milieu de terrain, incroyable, avec Misaki, bon, c'est un peu plus utile défensivement que Misaki, mais, il a une petite passe aussi pour être utile offensivement, donc ça c'est top, et on finit par les gardiens, Genzo Wakabayashi, tier A, alors, pour les gardiens, ça serait même plutôt ça en soi, parce qu'il y a vraiment un monde entre ces deux là, et je dirais Genzo Wakabayashi, et honnêtement, si vous pouvez économiser tous les tickets spéciaux, pour attendre la première bannière de gardiens, soit Genzo, soit Akashimazu, allez-y, parce que les deux gardiens là, ils sont bien au-dessus du lot des deux, je mets Wakashimazu, parce que ça a toujours été mon personnage, vous le savez, vivement le Wakashimazu attaquant, mais, en gros, c'est un peu compliqué, parce que Genzo, est meilleur sur les tirs en dehors de la surface, si les mecs te balancent des tirs à la Matsuyama, des trucs comme ça, Genzo, il fait le taf, si on a du mal à te passer des ballons aussi, si t'as du mal à dribbler, et que tu tires souvent de la surface, Genzo, c'est un cauchemar, clairement, mais, Wakashimazu, c'est quand même un personnage qui a des talents, des passifs assez incroyables, c'est le seul gardien qui peut régénérer sa barre de stamina, donc quand on te tire dessus, t'as ta barre de stamina qui diminue, et j'avais commencé à le monter en PVP, et c'était assez incroyable, c'est-à-dire que quand tu reçois tel ou tel tir, c'est telle ou telle animation en réponse, donc si t'as un tir en pleine lucarne, je crois que c'est l'animation, il rebondit sur le poteau, il va la chercher, dans celle-là, c'est celle où il saute, je crois que quand c'est des tirs transversales, c'est celle où il saute sur le poteau, qu'il va la chercher, t'as l'autre où il punch aussi, et donc sur certaines de ses animations, selon les tirs les plus courants, il va regagner de la stamina, donc c'est top pour un gardien de pouvoir bloquer plus de tirs, finalement, avant de se prendre un but, je dirais que c'est le seul truc qu'il peut le mettre un peu devant, avec son blocage automatique, son arrêt automatique, mais c'est au coude à coude, honnêtement, donc dans certaines situations, Genzo sera meilleur, mais on va dire dans les situations les plus polyvalentes, en tant que gardien le plus polyvalent, au moins il est un peu au-dessus, après Genzo, même s'il se prend un tir dans la surface, ça reste un excellent gardien, voilà, voilà, donc faites-vous plaisir pour cette tier list, au moins vous pourrez voir ce que vous allez obtenir, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon vous n'allez pas obtenir tous les personnages tiers S et A, à la limite ça me sert plus pour le PVP, je vous ferais peut-être une tier list distinctif, PV ou PVP, surtout PVP, parce que PVP j'aurais pas trop pu la mettre dedans, mais surtout PVP qui peut être intéressant, une fois qu'on aura des vrais joueurs, parce que j'ai eu que quelques matchs, c'est des vrais joueurs, et je les ai laminés, c'était pas drôle, Matsuyama for the win, mais ouais, ça me semble à peu près cohérent, donc vous pouvez vous faire vos premières idées là-dessus, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée, je vous dis à la prochaine, vous bien prenez le soin de vous, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada